La chaîne est fraîchement accueillie par le public, et déjà condamnée par la droite. Bonne chance la 5. La 5, ça va être superbe. La 5, c'est classier. On avait tous quand même beaucoup d'émotions, parce qu'il y avait un certain rythme, et nous de toute manière, est-ce qu'on regardait bien les images ? J'en suis pas bien sûr. Je crois qu'on était quand même un peu fatigués, et on était très contents que ça marche. Victorieuse en mars 86, la droite réattribue la 5 à Robert Arsant, qui fait équipe avec Berlusconi. Sabatier, Collaro et Sébastien annoncent leur départ pour la nouvelle 5. À grand renfort de campagne publicitaire, la 5, elle, croit préparer une rentrée triomphale, en s'appuyant sur les stars. La première fois, une chaîne de télévision va pouvoir offrir à ses téléspectateurs la somme de 100 millions de centimes. Vous avez bien écouté. 100 millions de centimes. Mais la 5 a vu trop grand. Disposant d'un faible réseau d'émetteurs, elle est reçue dans peu de foyers. Quant aux stars, le public ne les suit pas, de TF1 vers la 5. Les nouvelles émissions sont des flops hors de prix. Robert Arsant est consterné. L'expérience se solde par un déficit proche du milliard de francs. Les relations entre le patron du Figaro et le mania italien commencent à se dégrader. Sous-titrage Société Radio-Canada